Voilà mes amis Charles Milesi qui se prépare pour ce baptême à Dijon-Prenois aujourd'hui. Dans quelques instants le démarrage de ce moteur V10 Beugeot de 700 chevaux environ. Je vous avais promis du très très lourd aujourd'hui, du très très puissant sur le circuit de Dijon-Prenois. Voilà, donc le mécano vient d'en brancher sur l'embrayage la prise coupleur électrique. Ok, il va donc fixer le moteur V10 dans quelques instants au démarrage de 700 chevaux. Elle ne veut pas démarrer ? C'est bon ? Non, non, c'est la même pression. D'accord, d'accord. Voilà, donc pas facile. Les couples sont énormes sur ce genre de moteur, donc pas facile de démarrer sans caler. Les amis Super Carsten, bonjour aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le circuit de Dijon-Prenois en Bourgogne. Rappelez-vous, nous avions fait une session début juillet avec Haït Trat Day. Aujourd'hui, je remercie Dijon Autoracing qui m'a permis d'accéder au paddock à cette journée Trat Day du 23 juillet 2020. Alors juste derrière moi, cette Porsche GT3 R préparée par Porsche et qui a été championne aux 24 heures de spa en 2016. On aura l'occasion de reparler, je vais essayer d'interviewer le pilote. Regardez cette Porsche GT3 R. Donc la Porsche GT3 R préparée au sponsor de HPEC Motorsport. Aujourd'hui, la vedette sur le circuit de Dijon-Prenois à mon avis. Bon, il y aura quelques autres surprises pour la journée. Toujours avec le sponsor HPEC Motorsport qui prépare apparemment une Formule 1. Une Formule 1 bi-place qui va être aujourd'hui cet après-midi sur le circuit au roulage à Dijon-Prenois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Belle saison 2020 ! Merci beaucoup ! C'est parti 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 ! j'aimerais bien être à leur place regardez ce serrage de roues avec cette gigantesque clé dynamoéutrique tout est dans la démesure il faut être costaud on est en train de s'engler Charles dans son cockpit pendant que le meccano vérifie le couple de serrage avec cette clé dynamoéutrique totalement démesuré on est en train de préparer Charles Milesi dans son cockpit de cette Formule 1 10 places sponsorisée par HPEC Motorsport Charles Milesi, je vous rappelle espoir en super Formule 1 au Japon et dans quelques instants le démarrage de moteur B10 Peugeot de 700 chevaux environ ça va faire du bruit allez on va se placer jusqu'au derrière pour avoir le son du moteur au plus près et trembler un petit peu sous le vombrissement du B10 c'est un démarrage assisté par un meccano qui vient donc embrancher juste derrière au niveau de l'embrayage moteur donc un système électrique qui vient démarrer le moteur voilà système mécanique électrique là vous pouvez voir au sol le système de démarrage qui vient directement se brancher par un coupleur électrique sur l'embrayage voilà donc le mécano vient d'enbrancher sur l'embrayage la prise coupleur électrique il va donc pousser le moteur B10 dans quelques instants au démarrage elle a dit mal elle a dit mal ah décidément c'est la poisse elle ne veut pas démarrer c'est bon d'accord d'accord voilà donc pas facile les couples sont énormes sur ce genre de moteur donc pas facile de démarrer sans caler allez c'est reparti pour un tour de chauffe un tour de démarrage voilà la Formule 1 mes amis aujourd'hui sur le circuit de Dijon-Pronois la Formule 1 bi-place emmenée par Charles Milesi espoir Super Formule 1 au Japon 1 1 2 1 2 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501